Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 9 au 15 septembre 2024 bien évidemment mes amis balances, j'espère que vous allez bien les balances, on va aller voir les petits messages qu'on a donc pour vous pour la semaine prochaine, les balances, ascendant balance, signe lunaire, Vénus en balance, vous le savez que ça peut aussi vous parler et vous intéresser cette guidance, c'est parti on y va, et bien voilà, et bien non, le pendu, le diable, il peut y avoir une situation là qui reste figée, bloquée, qui est mise en stand-by à l'arrêt concernant des négociations, concernant, et j'ai le diable qui revient, concernant une histoire d'argent financière vraiment, bon on a le diable qui revient, mes amis balance, le diable qui va nous parler de négociation, de pouvoir, de puissance, on ne lâche rien, là on a des balances cette semaine qui sont prêts à tout, ça peut être concernant revoir son salaire, une augmentation, négocier aussi tout simplement un salaire, négocier concernant peut-être un poste que vous visez, que vous envisagez, en général un poste où on fait quand même, on a vraiment des responsabilités, vraiment le diable c'est ça, c'est vraiment, vous êtes prêt à tout, vous ne voulez pas lâcher, pas céder, et c'est le côté, bah voilà, s'il faut que je marche sur les plates-bandes d'un tel ou d'un tel, je le ferai, n'oubliez pas, c'est la puissance, c'est le pouvoir, c'est un fin, fin, fin négociateur, c'est le malin aussi, d'accord ? Il représente aussi le diable, tout ce qui va être travail de nuit, bien évidemment, domaine sentimental, peut-être que pour certains on est, on est complètement envoûté, charmé par une personne, ok, qu'il y a autour de vous, peut-être que pour d'autres on est, vous êtes en relation avec une personne, voilà, de très charismatique, avec qui, bah voilà, il y a vraiment surtout plaisir charnel et attirance vraiment très, très physique, c'est une lame d'argent aussi, avant tout, d'accord ? Donc il peut être question, voilà, de devoir négocier, mais de ne rien céder, de ne rien lâcher concernant une somme d'argent, les finances, remettez en fonction de votre situation, mais vraiment le diable, c'est une lame d'argent, c'est une carte aussi, qui a un fort attrait à la sexualité, aussi le diable. Allez, on y va, les balances du 9 au 15 septembre 2024, c'est parti, balance du 9 au 15 septembre. Allez, go ! Oh ! Bon ! Voyage, départ, déplacement, aventure, la grande inconnue, doucement mais sûrement. Là, peut-être que pour certains, vous êtes en train d'envisager, de préparer peut-être un voyage, peut-être envie, voilà, de vous lancer dans vraiment quelque chose de nouveau, que vous ne connaissez pas. Voilà, donc ça peut être vous, hein, qui avez besoin de temps, hein, on y va doucement mais sûrement. Après, il peut y avoir peut-être un déplacement, là, j'ai quoi derrière la lenteur ? Ouais, il y a l'isolement, on a la naissance, et derrière le voyage, on a la protection, et on a la projection, hein, ouais. Ouais, on a envie, sans avoir envie, on veut faire les choses comme il faut, on assure aussi ses arrières, on se blinde, on a besoin d'un filet de sécurité, peut-être pour certains, avant de se lancer, bah, dans une toute nouvelle aventure. Et voyons, celle-ci, elle a sauté. Allez, on y va, les balances. Hop, c'est parti. On nous parle de communication. Concernant, alors, il peut y avoir peut-être pas mal d'échanges au sein de votre foyer, avec la famille, peut-être que pour certains, on a des nouvelles aussi concernant un logement, une maison, un appartement, hein, voilà. Soit vous, soit une personne qui vit avec vous. On a la guérison, suite à une épreuve, et on peut enfin, en effet, passer à autre chose. Bon, il y a eu, il y a eu une difficulté, là, hein. Il y a eu ou il y a, hein, elle est peut-être pas, elle est peut-être pas passée, vous êtes peut-être en train de vivre quelque chose d'un peu compliqué, quelque chose qui vous semble, qui vous a semblé, ou qui vous semble bien laborieux, on n'en voit pas le bout. Là, il y a clairement la possibilité de pouvoir passer à autre chose, une libération concernant une difficulté, une épreuve, quelque chose, comme je vous ai dit, dans laquelle, ben, on n'en voit pas, eh bien, la peur. Ouais, passant mal, hein. Difficulté, de l'angoisse, on voit pas le bout du tunnel. Ok, la guérison, l'instabilité. Eh oui, on a la signature. On craint, là, qu'il y a quelque chose qui ne soit pas acté, qui ne se fasse pas, qu'il y a un engagement qui ne se conclut pas, qu'on n'arrive pas à signer. Vous craignez, vous, ouais, vous craignez que ça ne se fasse pas, alors que, bon, on commence avec la guérison, on a le lâcher prise, on a bien la signature. Mais là, pour certains, peut-être que, ben, il y a une situation, comme je vous ai dit, qui vous semble assez laborieuse, assez difficile. On n'en voit pas le bout, ou vous n'en voyez pas le bout, peut-être encore au jour d'aujourd'hui. Mais il y a surtout ce côté où vous n'êtes pas sûr et vous craignez que ça ne se fasse pas. Mince, je suis sûre, ça ne va pas être accepté, ça ne va pas être signé. Au dernier moment, on va changer d'avis, ou la personne ou les personnes en face de vous vont changer d'avis. Non, là, je pense qu'il y a une instabilité. En effet, il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous met un peu même mal à l'aise. Mais vous allez en voir le bout. Vous avez la possibilité, vraiment, cette semaine, de pouvoir passer à autre chose. Parce qu'il y a cette signature, il y a cet engagement, il y a cette situation qui est vraiment, enfin, actée. C'est couché sur papier, OK ? Mais on voit que c'est quelque chose qui vous... Vous voyez, on a l'opportunité, là. Donc, la possibilité de passer à autre chose, une porte qui s'ouvre, quelque chose, enfin, qui se débloque, OK ? Donc, là, mes amis balance, si vous avez vécu ou si vous vivez, voilà, une situation un peu épineuse, où vous n'en voyez pas le bout, où il y a une difficulté, une situation avec quand même pas mal d'embûches, vraiment, à chaque fois, il y a toujours un nouveau rebondissement. On voit quand même qu'il y a pas mal d'angoisse, qu'il y a ce côté... Ah, franchement, là, c'est vraiment... Je ne suis pas sûre, là, qu'on va réussir à officialiser, à signer, à acter le truc. Et si vous allez vraiment pouvoir, enfin, respirer, souffler, passer à autre chose, et... Parce qu'il y a vraiment ce côté signature, porte qui s'ouvre, une proposition, une offre qui est faite, mais une offre sérieuse. Il y a un engagement aussi. Donc, en effet, il peut y avoir une difficulté, là, sur le coup, qui vous paraît bien insurmontable. Mais je vous dis, vous êtes en position de diable, donc il y a ce côté, vraiment, ne rien lâcher. Allez, pour les balances, le sentimental du 9 au 15 septembre 2024. Les balances du 9 au 15 septembre 2024. Eh oui, ben oui ! On retrouve, hein, avec le 8 de pique, là, l'angoisse, le stress, l'anxiété. Alors, pour certains, on vit peut-être mal une relation avec une personne qui vit loin. Peut-être à l'étranger, vraiment loin de chez vous. Le roi de carreau, c'est quand même vraiment très loin. Ou, tout simplement, peut-être que pour certains, on angoisse, on stresse, parce que cette personne a des origines étrangères. Vous craignez qu'avec le jardin, par rapport aux personnes qui vous entourent, ou tout simplement vos proches, vous pouvez craindre un petit peu le côté, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont en penser, là, avec cette personne. On retrouve quand même encore ce côté-là. Il y a de l'angoisse, quand même, pour vous, les balances, cette semaine. Excusez-moi, elle est partie loin. On va la prendre. Celle-ci, elle a vraiment sauté. Allez, les balances. On va aller en chercher deux autres. On a la lune, le remous émotionnel, une situation qui est floue. Alors, la lune, il peut y avoir aussi des non-dits, des mensonges. Il y a quelque chose qui est très obscur. On n'est pas sûr. Il y a encore des cartes à l'envers à l'endroit. Bien sûr, il peut y avoir une invitation, avec le 8 de cœur, une invitation vraiment amoureuse. Mais sur le coup, ça pourrait un petit peu vous déstabiliser. Sinon, quelque chose vraiment d'inattendu, d'agréable, mais à laquelle vous n'allez pas vous attendre. Peut-être que pour certains, vous allez avoir une invitation d'une personne ou de quelqu'un qui vous plaît bien ou quoi. Vous allez un petit peu tomber des nuls. Allez, on a l'enfant, on a le cavalier et on a les souris. Il y a du stress chez les balances, là, pour cette semaine du 9 au 15. Il y a vraiment du stress, alors qu'on a des très bonnes nouvelles qui arrivent. Le 9 de cœur, de la joie, du bonheur, la satisfaction. On est heureux. Mais malgré tout, il y a du stress. Il y a du stress. Il y a vraiment une situation qui vous tracasse beaucoup, quand même, là. Alors, avec l'enfant, ça peut nous parler d'un début, des prémices d'une relation, mais ça peut nous parler aussi d'une personne immature, qui est dans la légèreté, qui ne pense qu'à s'amuser, qui n'est pas forcément sérieux, avec qui on a du mal à avancer, quand même. Et oui, on a la faux. Il y a vraiment de très bonnes nouvelles. Et on a un beau soleil, avec un visuel, un face-à-face. Je vous ai dit tout à l'heure, il peut y avoir une invitation à laquelle vous n'allez pas forcément vous y attendre. Pour certains, vous êtes peut-être, vous pourriez vraiment stressé d'aller à un rendez-vous, de rencontrer cette personne, peut-être de revoir aussi une personne. Là, il y a vraiment du stress concernant un visuel, un face-à-face, mais vous verrez qu'au cours de ce rendez-vous, vous allez vous sentir mieux. Et au fur et à mesure, il y aura quelque chose, un climat beaucoup plus agréable, beaucoup plus serein, qui sera là. Mais il peut y avoir vraiment un petit côté anxieux. On a pourtant de très bonnes nouvelles, hein, ok ? Il y a vraiment de la joie, du bonheur, de très bonnes nouvelles. Là, c'est pareil. Donc, est-ce que pour certains, on a quelqu'un qui a un comportement assez immature, assez léger, qui est vraiment dans ce côté, voilà, j'ai envie de m'amuser, tout ça ? Peut-être qu'avec cette personne, vous avez beaucoup de mal à avancer pour le moment. Sur le coup, ça peut rapidement se décanter et aller vraiment mieux, d'accord ? Pour d'autres, ça peut vraiment être le début, hein, comme je vous dis, l'enfant, le début vraiment d'une relation, les prémices, hein, on est vraiment au tout début. Il peut y avoir un démarrage, voilà, un petit peu compliqué. Ça peut être vous qui avez du mal à avancer. Ça peut être l'autre aussi, voilà, où il y a quelque chose qui coince un petit peu. Et puis, voilà, rapidement, il peut y avoir une situation qui se débloque, qui fait que on... Qu'est-ce que j'ai sur l'encre, là ? Eh oui, hein, on a du blocage, hein. On a encore le côté un peu difficulté, épreuve, et on a la cigogne. On a du mal pour certains concernant une nouvelle personne, vraiment à avancer dans un premier temps, à s'investir. Est-ce que c'est un comportement déroutant ? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre en face de vous qui est un petit peu dans ce côté qui n'avance pas plus que ça ? C'est même pas timidement, c'est vraiment... Je sais pas comment faire. Après, pour certains, il y a peut-être ce côté, je sais absolument pas comment faire pour aborder cette personne. Je sais pas du tout comment faire pour qu'on se voit, pour, voilà, essayer qu'on se rapproche un petit peu plus. Donc, un démarrage timide, compliqué. Il peut y avoir aussi pour certains, voilà, comme je vous dis, un comportement, en effet, en face qui vous réfrène un petit peu, là, ou pour le coup, dans un premier temps, ce côté... Je sais pas trop comment faire avec une personne comme ça. Mais je vous ai dit qu'entre toute attente, il peut y avoir vraiment un revirement de situation, des très bonnes nouvelles, un changement de comportement que vous n'avez pas vu venir ou qui se fait et qui, bah, justement, vous... vous rend vraiment heureux, hein, d'accord ? Mais là, ouais, hein, il y a vraiment ce côté, quand même, quelque chose qui coinçouille, qui est... On sait pas trop... Un démarrage un petit peu compliqué. Et puis, pour d'autres, il y a vraiment ce côté rendez-vous, là, oh là là, il veut qu'on se voit, tout ça, il veut qu'on se voit, je sais pas trop comment je vais faire. Hein ? Et puis, je vous ai dit, au fur et à mesure du rendez-vous, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Voilà pour vous, les balances. Je vous souhaite une très bonne journée, les balances. Je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501